Donc aujourd'hui, on va parler des médianes dans un triangle et des propriétés des médianes dans un triangle. Et donc pour commencer, je vais commencer par dessiner un triangle, donc un triangle quelconque. Donc voilà mon triangle. Donc c'est un triangle que je vais nommer ABC, donc A, B, C. Et une médiane, et bien une médiane, qu'est-ce que c'est ? C'est la droite qui va passer par le sommet du triangle et qui va couper le côté opposé en son milieu. Donc c'est-à-dire à peu près ici. La médiane, c'est ce que j'ai mis ici en bleu. Et donc elle coupe AB en son milieu, c'est-à-dire qu'ici, si ce point-là, le point d'intersection de la médiane et du côté, c'est le point M, et bien j'ai AM qui est égal à MB. Donc ça, c'est une des médianes d'un triangle. Donc bien sûr, on peut dessiner les médianes pour chacun des sommets du triangle. Donc si je les dessine toutes, qu'est-ce que ça me donne ? Et bien ça me donne ici à peu près, voilà, et la troisième médiane ici. Donc là, et bien ce que tu peux voir, c'est que les médianes dans un triangle se coupent en un point unique, le point d'intersection des médianes, que j'avais appelé ici le point G, qui est le centre de gravité. Donc la première propriété des médianes, c'est que leur intersection est un point unique. Donc l'intersection des médianes, c'est le centre de gravité. Donc centre de gravité. Donc le centre de gravité, qu'est-ce que c'est ? Et bien tu peux imaginer que j'ai un triangle, et je lance ce triangle. Je le lance, et en fait ce triangle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner. Il va tourner autour de lui-même, et il va tourner en fait autour de son centre de gravité, qui lui va rester en fait immobile, qui ne va pas tourner. C'est aussi ce qu'on appelle le centre de masse en physique. Enfin tu verras ça en physique, ici on va se concentrer sur les mathématiques. Donc ça, c'est la première des propriétés des médianes. C'est que les trois médianes d'un triangle se coupent en un même point, qui est le centre de gravité. Et la deuxième propriété importante des médianes, c'est qu'on peut savoir exactement où est situé leur point d'intersection, c'est-à-dire le centre de gravité du triangle. On sait que G va être situé à 2 tiers de la longueur de la médiane en partant du sommet. Donc je vais t'expliquer ça un petit peu. C'est que si j'appelle la longueur MG, je l'appelle petit a, et bien en fait la longueur GC, ça va être 2A. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que CG, c'est égal à 2 fois MG. Et ça, et bien si je rapporte ça à la longueur totale de la médiane, ça me donne donc ma deuxième propriété, ça me donne que CG, CG est égal à 2 tiers de CM. Donc CM étant ma médiane ici, qui est donc de longueur 3A, et vu que CG est ici égale à 2A, c'est donc 2 tiers de CM. Donc les deux propriétés importantes des médianes, c'est que les médianes se croisent en un même point, qui est le centre de gravité du triangle, et que le centre de gravité est situé à 2 tiers de la médiane en partant de chacun des sommets du triangle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !